Merci de nous accepter ici en ce dimanche dans ce marché couvert. On s'organise à l'auto, au profit des Restos du Coeur. Combien de personnes j'ai envie ? Il y a autour de 310 personnes qui participent. Alors le rôle du Rotary Club, comment ça consiste ? Alors le Rotary Club est avant tout un club service. C'est-à-dire qu'on accède à ce club-là pour faire du tentatif. D'abord localement, le loto est organisé au profit des Restos du Coeur. On va organiser les 23 et 24 mars une foire au vin, la 20ème foire au vin. Et tout le bénéfice de cette foire au vin va en Restos du Coeur. Et de temps en temps, quelques actions locales à la demande. Par exemple, on aide des lycées financièrement pour organiser des voyages. On donne des bourses d'études à des étudiants qui ont besoin d'être aidés. Au niveau national, par exemple, on va projeter un film dont le thème s'appelle « Espoir en tête ». Donc c'est un film de Walt Disney, je crois encore cette année, qui sort en avant-première, c'est-à-dire une journée avant d'être refusée en salle. C'est l'action du Rotary national. Et le profit des emplois de ce film va au centre de recherche pour les maladies du cerveau. Le chemin de bataille du Rotary, c'est le programme Polio+. C'est-à-dire que c'est le Rotary, au niveau international, qui a financé l'achat de tous les vaccins pour la lutte contre la polio. C'est vrai que ça avait pratiquement été éradiqué il y a quelques années. Ça revient un peu, mais enfin, on est toujours actifs dans ce domaine. Dans le temps, on avait... L'hôpital sans frontières, c'était des unités de chéros de salle d'opération qui étaient envoyées dans le milieu de catapultes, de guerre. Aujourd'hui, il y a un Anglais qui a monté, qui a mis au point un système qu'on appelle « shelter box ». C'est une grande malle qu'on envoie dans les pays où il y a des problèmes de tous ordres, aussi bien cataclysiques que l'hôpitaliaire, et dans laquelle il y a l'organisation de la survie de dix personnes. C'est-à-dire qu'il y a une tente, il y a des médicaments, il y a un système de santé, etc. Donc, si vous voulez, chaque club, ça coûte environ 1 000 euros, chaque club, de temps en temps qu'il y a des disponibilités, finances, une malle, de la partie où il y en aura besoin. Est-ce que chacun, chaque Rotarien a un rôle ? Bien sûr, oui. Si vous voulez, justement, pour partager le travail, il existe différentes commissions, on appelle ça la commission. Donc, par exemple, pour la Foire au 20, qui aura lieu très prochainement, il y a la commission Foire au 20. Cette année, je suis président de la commission Loto, il y a l'action internationale, il y a l'action jeunesse. Dans l'année, il y a quatre conférences qui sont organisées, il y en a déjà eu deux qui n'ont plus lieu. Mardi 19, Jean-Pierre Blivet, de la Blivet School, va nous faire une conférence sur la voie, en fait, la voie, mais sur le thème 10 minutes avant l'entrée en scène. D'accord, le travail de la voie. Le travail de la voie, oui. Et puis, en avril, il y aura une conférence sur la vérité sur Alésia par Jean-Pierre Émaël. Sous-titrage Société Radio-Canada